Bonjour Amdi Moustapha Faye, ancien international sénégalais. Aujourd'hui, Amdi, une tendance dessine pour les prochaines élections de la Fédération sénégalaise de football. La commission chargée justement du consensus autour du candidat Augustin Senghor a conduit un programme consensuel découlant de la fusion des programmes de différents candidats plus tôt, notamment le CIRSEC, également Mbaye Djoufdja et Augustin eux-mêmes. Aujourd'hui, votre analyse sur cet aspect ? Oui, je pense que vu avec la situation du football sénégalais, je pense que personne n'était d'accord pour un quatrième mandat ou machin comme ça. Vu qu'ils ont trouvé un consensus maintenant, je pense que c'est l'idéal. Aujourd'hui, il n'y aura plus personne qui va faire ce qu'il veut, comme genre je suis le président, je fais ce que je veux. Il y a les textes qui ont changé, on ne le change pas. C'est moi qui fais ce que je veux, ça n'existera plus. Parce que je pense qu'avec ce consensus, ce qu'on a signé, je pense qu'il va être élu pour quatre ans et chaque deux ans qu'on fasse une évaluation. Je pense que c'est l'idéal. Aujourd'hui, ce n'est pas juste quelqu'un qui va tenir le football sénégalais. Il y a un consensus, il y a des gens qui sont dedans et chacun joue son rôle. Je pense que pour les élections, il n'y aura pas d'élections, il y aura juste un consensus et c'est signé sur le même au-dessus du gouvernement. Je pense que c'est une bonne... Parce que moi, je n'ai pas lu ce document-là, je viens de le dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un consensus, il n'y aura pas d'élections pour au moins mettre en cours ce qui s'est passé il y a douze ans. Depuis 2009, c'est la même personne qui est là, qui n'essaie pas de changer des textes, qui n'a jamais essayé d'évaluer le football. Tant que l'équipe nationale a gagné, il pense qu'il peut rester encore pour combien d'années. Mais est-ce que cela ne revient pas au même ? Le fait de faire un consensus sur un point, mais également de maintenir la même personne qui était aux commandes depuis lors ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au vu des gens, ils peuvent penser que ce sera la même chose. Non, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, avec ce comité-là, je suis certain qu'il n'y aura plus quelqu'un qui va dire ce qu'il veut ou ce qu'il va faire, ce qu'il veut dans ce football sénégalais. Donc, il ne sera pas libre de ces mouvements ? Il va consulter à chaque fois ses membres de ce comité sur ce qu'il va faire, sur sa feuille de route en quelque sorte ? Exactement. La façon que j'ai compris, moi, ce sera juste un président sans portefeuille. Sans portefeuille. Il ne doit jamais désigner de faire ce qu'il veut comme avant. Sur un certain, il y aura une évaluation. Il va être élu pour quatre ans, mais il y aura une évaluation pour deux ans. Deux ans, si jamais on voit encore que les choses ne bougent pas, sur un certain, on peut l'enlever et le mettre encore un autre. Ça, c'est sur un certain. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont signé, même l'État a signé ça, donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire aussi, c'est de le mettre encore en avant, encore pour lui montrer qu'encore le football, on veut faire bouger les choses. On ne va pas aller en guerre avec lui, vu qu'il est vice-président, c'est la première fois qu'on a un vice-président de la CAF, pour ne pas lui couper les pieds. On le laisse encore devant, mais ce sera sans portefeuille, parce qu'il n'y aura pas que lui qui va désigner le football sénégal. Il n'y aura pas que lui qui va dire ce qu'il veut dans le football sénégal. Les textes vont changer obligatoirement. Depuis 2009, il nous promet de changer les textes, il ne les change pas. Avec ce groupe-là, avec ce consensus sur SRT, il y aura des textes qui vont changer et le football va se propulser en avant. Donc, vous pensez qu'il y aura forcément des changements à l'issue de l'élection du président de la Fédération ? Mais obligatoirement, parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait. Ça, c'est de la matière et le maturisme. On ne peut pas continuer à faire depuis ce qu'ils sont en train de faire, de 2009 à 2013, 2013 à 2017, 2017 à 2021. On continue. C'est la même chose. Vous avez tous vu aujourd'hui que le football, malgré l'équipe A qui fonctionne, on n'a pas gagné encore une coupe, on n'a rien gagné encore, mais il faut dire que le football sénégalais est presque à bas. Regardez, on parle de professionnalisme sur le championnat. On parle aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure, là où les gens, ils peuvent aller jouer. Jusqu'à, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas comprendre. On parle de Sénégal numéro 1 de la FIFA. On n'a pas un stade là où on peut jouer une compétition de la FIFA. Imaginez ça. C'est tolérant avec la CAF, mais pas avec la FIFA. Imaginez, on parle d'aujourd'hui, Sénégal, on veut prendre une coupe, on a une génération de la qualité et la quantité des joueurs. On a tout pour prendre une coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on n'a même pas, on ne pense même pas déjà, d'organiser une coupe d'Afrique parce qu'il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'infrastructure. Et aujourd'hui, on parle de Sénégal, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le football ? Moi, je ne vois pas trop ce qu'ils ont fait dans le football. Et justement, avant de parler des réalisations, Amdi, aujourd'hui, mis à part Madi qui a préféré ne pas approuver cette décision et il dit qu'il va consulter la base, on a l'impression qu'on va vers le format donc constaté lors de l'élection du président de la CAF. Pourquoi, selon vous, cette tendance du consensus ? Oui, parce que moi, je parle peut-être en connaissance de cause peut-être avec Madi Touré, avec tout le respect. Je pense qu'il a un respect envers parce que c'est le premier quand même qui est parti faire des campagnes. Il est obligé, avant de signer quoi que ce soit, d'aller encore rencontrer ces gens-là pour leur dire que c'est ça que je décide. Je pense que moi, à mon avis, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais je pense que là, c'est un bon augure. Moi, je trouve que c'est un bon augure. Déjà, de ne pas laisser gérer le football sénégalais aux gens qui sont là depuis 12 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir. Il y a Mbaï Diouf Diak qui est venu et tout le monde connaît comment il est. Il y a Lamotte qui est là. Il y a encore certains qui sont là encore qui n'étaient pas là ou qui étaient là avant, qui sont partis et qui sont revenus. Pourquoi ? Au moins, pour propulser le football sénégalais en avant. Je pense qu'aujourd'hui, là, ils ne sont plus aujourd'hui ce qu'ils avaient aimé d'avoir tous avec eux. Les cinq là, par exemple, à l'époque, que ce soit Sayer, que ce soit Sir Sec, que ce soit Abdoulah Issaou, que ce soit M. Kahn et Augustin Seigneur. Il y avait ces cinq là qui faisaient ce qu'ils voulaient dans le football sénégalais. Maintenant, il y a une nouvelle équipe. On va essayer de voir. De toute façon, ils ne seront jamais comme eux et le football doit changer. Au bout d'un an, aujourd'hui, ce n'est même plus Augustin qu'il y a les rênes. Il faut dire que même si on le met en avant, c'est pour au moins trouver un consensus avec la nouvelle équipe de trouver le comment ça s'appelle. La vérité qui manque dans ce football sénégalais. La vérité. Par exemple, la corruption, on va essayer de le mettre à côté. Transparence que les Sénégalais sachent. Qu'est-ce que l'équipe nationale, qu'est-ce que la fédération est en train de faire ? Et ça, c'est très important. Vous pensez ? Oui, allez-y. Aujourd'hui, regardez, on va en campagne à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. À chaque fois, les ressources qu'on trouve là-bas, personne, il n'y a pas un seul Sénégalais qui sait à chaque fois qu'est-ce qu'on a fait dans ces ressources-là. N'oublions pas, la dernière fois de la Coupe du Monde, on a récompté plus de 6 ou 7 ou 8 milliards. aujourd'hui, il n'y a pas une seule infrastructure qui a été faite ou rénover un stade ou un machin de tout comme ça. Et pourtant, le stade de l'amitié est là. Il ne faut même pas 2 ou 3 milliards pour rénover. C'est une question de pelouse. On a juste une question de pelouse. On ne va pas me dire que la pelouse coûte plus de 2, 3, 4 milliards. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, des centres de formation comme Diambar, comme Génération Foot, ils n'ont même pas des gazons pour jouer, les mêmes gazons en Europe, mais c'est du billard. C'est du billard qu'ils ont. Pourquoi ne pas aller les consulter ? J'ai entendu qu'ils ont amené un expert camerounais pour faire la pelouse ici. Mais ça, c'est une insulte au football sénégalais. En termes de bilan, pensez-vous que ce qu'Augustin n'a pas fait en 3 mandats, il le fera lors de ce 4e mandat ? Il ne le fera pas. Aujourd'hui, ce mandat-là, il va être élu pour 4 ans, mais évaluation 2 ans. Parce que s'il continue à faire ce qu'il est en train de faire, au bout de 2 ans, il peut tomber. Et on refait les élections pour remettre quelqu'un en note encore. Aujourd'hui, sur un certain, l'histoire est trop individuelle. Aujourd'hui, on le met devant où il veut être devant juste pour les places qu'il occupe à la FIFA et à la CAF. Mais je ne pense pas à Augustin, il va rester là en étant président pour le football sénégalais. Donc, selon vous, sa position est un peu relative à ce poste qu'il occupe à la CAF ? Mais bien sûr. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Vous insinuez qu'il y a des lobbies derrière ? Des lobbies, des lobbies. Je n'en sais pas. De toute façon, ils ont toujours été dans les lobbies. Donc, je m'excuse de le dire, mais 12 ans, 12 ans, en étant dans l'équipe de la fédération, je n'ai pas vu un seul acte qu'ils ont fait positif que les gens puissent approuver. Et en même temps, le monsieur, il va encore prendre quatre ans encore. Ça n'existe nulle part dans les fédérations. Donc, il n'a pas un bilan satisfaisant, selon vous ? Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, vous parlez d'infrastructures. À qui la faute ? Ça incombe à qui ? Le ministère ? La fédération ? Si le Sénégal n'a pas de bonnes infrastructures sportives ? Tous. Parce que quand même, il faut, quand vous êtes président de la fédération, on vous demande toujours un bilan normalement dans un pays normal. Là où vous pouvez aller prendre des rendez-vous et des rendez-vous, d'aller voir le ministère, le ministère, d'aller voir le gouvernement, c'est à eux de faire ça. Mais il faut avoir quand même le punch pour aller voir le ministère pour lui dire voilà, nous, on veut ça, on veut ça. C'est ça, un président. On l'a mis ici pour qu'il puisse le football sénégalais. C'est ça qu'on veut parce que 2009, quand il est arrivé, nous, on pensait que peut-être c'était quelqu'un qui avait l'ambition de faire quelque chose. Parce qu'être un président de la fédération, ce n'est pas juste d'avoir des résultats en équipe et que ça ne s'arrête que dans l'équipe. Non, c'est des infrastructures que les jeunes puissent aller jouer. Regardez comme le cas à Dakar, à Medina. Medina, il a toujours sorti des grands joueurs. Aujourd'hui, ils n'ont plus le stade, ils n'ont plus où mettre leur pied pour jouer au football. Vous pensez que ça, c'est normal dans un pays où là, on parle de football ? Allez-y dans les quartiers. Il n'y a pas de point vert où on a mis des gazons synthétiques pour que les enfants puissent jouer. Non, c'est sur le stabil. Et pourtant, tout le monde sait que chaque année, Sénégal sort plus de 10 ou 15 joueurs qui vont aller jouer en Europe. Aujourd'hui, pourquoi on gagne une Coupe d'Afrique ? Imaginez, le Sénégal gagne une Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que les autres vont demander ? C'est quoi le football ? La base du football Sénégalais. Quand ils vont venir ici, ils vont faire le tour de Dakar à part Génération Foot ou Machin, ils ne verront pas d'infrastructure. Et c'est ça, une honte pour des gens qui sont restés là pendant 12 ans qui n'ont pas essayé ou avoir le flair de faire des petits quartiers ou des machins là où il y a des zones libres pour pouvoir installer là-bas des gazons synthétiques pour que les enfants puissent jouer. Aujourd'hui, Amdi, le président demande un rapport sur les infrastructures sportives au Sénégal. Quelle appréciation sur justement cette demande, cette requête ? J'ai dit que c'est bien mais c'est trop tard. C'est trop tard. On peut dire aussi que rien n'est trop tard mais c'est trop tard. Ça, il fallait le faire aussi depuis... Ça fait neuf ans qu'il a été du pays aussi le président parce que quand même on l'a élu ici avec tous les jeunes. Tout le monde avait confiance. Tout le monde avait confiance en étant jeune sur certains que le football sénégalais allait changer. Imaginez après neuf ans, il lui reste encore trois ans de son mandat qu'il essaie encore de faire des infractions. C'est bien mais bon je pense que si on avait ça à l'époque là où il venait de 2012 à 2016, 2018 jusqu'à pendant quatre ans ou 56 ans, on pouvait avoir la chance ou avoir au moins l'idée d'organiser une Coupe d'Afrique avec l'appui du président de la République. Quand même, au Sénégal, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas les moyens quand même de le faire. On pouvait construire deux, trois stades pour au moins organiser parce que là où le problème de nos dirigeants par rapport aux dirigeants égyptiens ou aux dirigeants maghrébins, une fois qu'ils savent qu'ils ont une bonne génération, ils font le forcing d'organiser une Coupe d'Afrique. C'est ça qu'on n'a pas des dirigeants. C'est là qu'on n'a pas des dirigeants qui travaillent sur le long terme. Parce que quand tu as des joueurs, la quantité que le Sénégal a aujourd'hui, la quantité et la qualité des joueurs, ça c'est le forcing pour organiser une Coupe d'Afrique et de prendre une Coupe d'Afrique. Donc selon vous, la politique sportive du Sénégal laisse à désirer. Exactement. Aujourd'hui, avec un président peut-être qui aime vraiment le sport, qui aime vraiment le foot, je pense avec tout l'effort, on voit tout l'effort qu'il fait sur le, comment il s'appelle, sur les Coupes d'Afrique, les machins, tout ça c'est bien. Mais bon, je pense que le plus important c'était construire des stades. Construire des stades. Parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. Il y a tellement d'argent dans le foot. Et les professionnels que ces joueurs-là, tous, il y a plus part qu'ils sont des professionnels. Parce qu'on a un entraîneur aussi qui ne sélectionne que des professionnels. Aujourd'hui, ces professionnels-là, ils touchent beaucoup d'argent. Il n'a pas sélectionné un local. Une fois aujourd'hui, et ces joueurs, nous, de nos débuts, il y a des moments, les billets, c'est nous qui l'achetons. On n'attendait pas le gouvernement pour nous qu'ils achètent des billets. Il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale de la génération On a plus de 6 ou 7 billets qu'on n'a pas été remboursés. Et pourquoi ? On l'avait fait pour être les patrielles pour notre pays. Pour la patrie, exactement. Mais aujourd'hui, avec ces jeunes-là qui gagnent beaucoup d'argent, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si on avait des... si on a des beaux dirigeants, qu'on leur demande de venir. Et ce qu'on doit faire, l'argent qu'on doit mettre dans le football, et on le met dans les infrastructures, je pense que là, c'est ça. Parce qu'il faut dire quand même, c'est toujours un cycle. Aujourd'hui, on est en train de... On est en train de passer aujourd'hui, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, si on ne fait pas l'effort d'organiser une coupe d'affaires pour notre génération-là, là, ce sera trop terrible pour prendre une coupe d'affaires. C'est très difficile d'aller dans n'importe quel pays d'aller prendre une coupe d'affaires. C'est très difficile. Et la plupart des gens qui le prennent, ils le prennent... Chez eux. Chez eux. Parce qu'avec la tendance qu'il y a avec les supporters, avec tout ça, ça vous motive pour prendre une coupe d'affaires. Donc, tout ce que je voulais dire, faire des infrastructures en ce moment-là, c'est bien, mais on pouvait... Ça, on devait le faire depuis longtemps. Il faut avoir toujours... Souhaiter d'avoir des gens qui regardent toujours à long terme, qui disent, voilà, qui font comme certains des gens africains. Quand on a la qualité et la quantité des jours, il faut tout faire pour profiter sur ce moment-là. et c'est ça qu'on n'a pas actuellement. Le consensus qu'on a fait, moi, je viens de dire le truc et là, je suis parfaitement d'accord comme quoi qu'il n'y aura plus maintenant un président qui va faire ce qu'il veut de A à Z. Amdi Faï, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.